Quelle est la durée d'un test polygraphique ? La durée d'un test polygraphique dépend normalement du type du test qu'on va appliquer. Mais normalement, un test polygraphique a une durée d'environ 90 à 120 minutes, c'est-à-dire 1h30 à 2h. L'idée qu'un test polygraphique consiste à relier une personne à un instrument et lui poser des questions aléatoires, et qu'on puisse dire avec complète fiabilité si une personne est en train de dire la vérité ou de mentir, est une idée fausse. Donc on a des gens qui nous demandent, pourquoi est-ce que vous avez besoin de 2h pour poser une question, pour poser 2 questions ? Comme je l'ai dit, l'idée de relier une personne à un instrument, de lui poser des questions aléatoires, est fausse. Parce que dans un test polygraphique, on ne va pas analyser des réponses à des questions. On va analyser un cas, un thème, un objectif. Les questions sont un outil pour arriver à un objectif. Elles ne sont pas l'objectif en soi. Donc ce n'est pas un problème des questions. C'est d'appliquer des techniques auxquelles vont nous amener à avoir confiance, fiabilité dans les résultats du test. Donc un test polygraphe va avoir une certaine durée parce que l'examinateur, le technicien, doit recueillir des informations. Il doit obtenir des informations pour qu'il puisse formuler les questions qui correspondent ou qui seront utilisées comme outil pour pouvoir résoudre un objectif. Et aussi appliquer des techniques qui vont nous amener à résoudre ce cas. Entre l'explication de l'instrument, la déclaration de la personne, l'obtention de l'information par le technicien sur le cas qui doit être traité, la collecte des données physiologiques, un certain temps passe. Donc 90 à 120 minutes, c'est un temps normal. Donc en résumé, pourquoi un test polygraphe dure autant de temps ? On doit suivre une procédure standard des pas qui ont été donnés pour pouvoir arriver à une haute fiabilité. Et le test n'analyse pas des questions aléatoires, mais il analyse ou essaye de résoudre un cas, un problème. Donc le technicien doit suivre des pas pour garantir la fiabilité du test et il analyse un cas. Il n'analyse pas des questions aléatoires. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal et comme ça vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...